Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et World Data et animé par moi-même, Romain Bayeul du site l'analyste.com. On va pouvoir démarrer, il est 18h. Voilà, déjà merci de votre temps et de vos disponibilités. Je remercie également World Data qui me permet d'annumer des webinaires dans le but d'essayer de vous montrer un petit peu comment moi je travaille avec World Master XE. C'est un outil que je connais bien, vous me reconnaissez peut-être pour certains. J'ai travaillé quelques années chez World Data et aujourd'hui je suis trader pour un fonds d'investissement et c'est un outil que j'utilise au quotidien, que ce soit pour ma gestion d'action ou pour le trading, le dé-trading sur le futur. Je travaille principalement là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est intéressant pour vous en tant que client World Data de voir également comment un pro peut utiliser un outil comme World Master XE. Donc voilà, merci à World Data. Je vous embête une dernière fois avec le son, mais vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement ou au contraire si vous entendez ma respiration. Voilà, le son est bon. Merci Michel. Je vois des noms que je connais. C'est super. Merci en tout cas de participer à ce webinaire et pour M. Rueaudel, ça ne sert à rien de demander à prendre la main sur ce webinaire. Vous n'en avez pas la possibilité. Bon, peu importe. Ce soir, on va se concentrer sur un super module. Vous savez que World Data, c'est d'abord avant tout un logiciel extrêmement complet qui vous permet de savoir mettre en place une méthode de travail, sélectionner avec les market analyzers, analyser avec les graphiques, savoir sécuriser vos prises de décision, passer vos ordres, et même clôturer au bon moment. Mais World Data développe également ce que l'on appelle des AT experts, qui sont des méthodes prêtes à l'emploi. Et il y en a une qui est vraiment géniale. Alors, elles sont toutes bien, mais chacune adaptée sur un type d'investissement. Là, il y en a une que moi, j'adore particulièrement, c'est VBA. VBA qui veut dire Volatility Band Advisor. Et ça va être le sujet de ce webinaire. Je profite juste des cinq premières minutes pour un petit peu nous présenter. Voilà, ça fait partie aussi du webinaire, savoir à qui vous avez affaire. Donc, j'ai mis une très belle photo de moi. Voilà, vous avez vu, je me suis... J'ai un peu vieilli, mais en tout cas, je suis en photo. Voilà, l'analyse.com, c'est quoi rapidement ? Eh bien, c'est un site d'encadrement pour les particuliers en trading. On a deux types d'activités. On a principalement des conseils sur actions. Pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, eh bien, j'envoie deux fois par jour, une lettre le midi sur les actions américaines et une lettre le soir sur les actions françaises. Je vous donne un résumé sur la séance, un point technique sur les indices, et évidemment, des conseils sur actions avec entrées, sorties et nombre d'actions à travailler. Donc ça, je pense que si vous avez suivi les autres webinaires, vous aviez vu cela. Et on a aussi un service qui vous permet, tout simplement, de copier mes trades en des trading. Donc c'est ce qu'on appelle des signes de trading, où je vous envoie par SMS, à ce moment-là, tous mes trades. En général, c'est un par jour, plutôt le matin. Et moi, je m'occupe du CAC. On a aussi un trader qui, lui, est plutôt sur le DAX. On vient d'ouvrir ce service. Mais voilà, moi, je fais le CAC et je vous donne tous les jours mes trades par SMS. Donc voilà, pour ce, vous verrez à la fin du webinaire, pour tous les clients WallData, on va vraiment vous proposer quelque chose de bien. Vous avez un pack qui vous permet d'avoir un morning meeting le matin, mes trades par SMS toute la journée, accès au trading live deux fois par semaine, le matin, le mardi et le jeudi, on fait des sessions de trades en direct et vous pouvez vous connecter sur nos écrans et une assistance pour tous les abonnés. Pour terminer, quand je vous envoie mes trades par SMS, vous avez d'abord une pré-alerte pour vous dire, attention, je vais peut-être rentrer à l'achat dans 5 minutes parce qu'on est sur un support, etc. Vous avez donc ensuite l'alerte avec l'entrée, le stop, les cibles, et puis le suivi du trade quand il faut clôturer soit une partie de sa position, soit la globalité. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour notre part. On voit de tout un petit peu aujourd'hui sur Internet. Voilà, nous on fait quelque chose vraiment de très professionnel et l'ensemble des décisions qu'on prend sont évidemment prises avec Wallmaster XE. Donc c'est l'objet de ce webinaire. Et pour info, je passe assez vite, je vous laisserai aller sur le site si vous voulez en voir un peu plus. L'ensemble des trades que j'ai envoyés depuis le début sont sur le site l'analyste.com. Dans la rubrique performance, vous verrez tous les trades que j'ai envoyés, tous les SMS, les heures d'envoi, donc il n'y a absolument pas de priche. Et depuis le début de l'année, je suis à 42% sur le CAG. Donc ça veut dire que celui qui a suivi tous mes trades et mes recommandations, achetez-la, vendez-la, etc. On est sur 42% de performance. Et pour le mois de novembre, on est sur plus 7,96 et en tout 1100 points. Donc c'est plutôt très, très efficace. Et l'intérêt évidemment de combiner un logiciel Wallmaster XE plus un service de conseil, que ce soit pour les actions ou pour le day trading, ça vous permet déjà d'apprendre à trader, de comprendre les trades. Parce que d'une part, être abonné seulement à un service de conseil, moi je trouve ça un petit peu dommage, parce que vous suivez un peu bêtement les choses et soit votre conseiller ne peut pas être éternellement très bon ou il peut se tromper. Le fait d'avoir un outil, ça vous permet en même temps de recevoir les SMS, mais aussi de comprendre pourquoi je me positionne. Donc de pouvoir apprendre à trader, de pouvoir vous entraîner, et évidemment de pouvoir reproduire de façon autonome. Nous l'objectif, ce n'est pas que vous soyez abonné ad vitam, c'est que vous puissiez apprendre et ensuite devenir autonome. Donc vraiment, ce qu'on conseille à nos propres abonnés, c'est pouvoir s'équiper d'un outil comme Wallmaster, puisque ça vous permet, au lieu de suivre tête baissée, d'apprendre à trader, d'être un petit peu encadré au début par nos soins, pour aussi rentabiliser au maximum votre logiciel, mais pouvoir contrôler également les trades. Quand vous avez un conseil, que ce soit les miens ou d'autres personnes, ça vous permet de contrôler les choses. Vous n'êtes pas obligé de recevoir non plus tout de suite le conseil. Des fois, il y a quelques minutes de décalage, ou pour les actions il y a quelques jours, avec un outil comme Wallmaster, vous pouvez vérifier la validité des choses, et puis de pouvoir surveiller vos performances, mettre les stops, gérer vos positions. Les deux sont extrêmement intéressants, et évidemment, pour réussir sur les marchés, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut s'équiper. Et pour faire de la performance, il faut un outil comme Wallmaster pour avoir accès au spectre complet de toutes les opportunités, et évidemment, par rentabiliser son outil. Voilà pour polanalyse.com. On reviendra sur ce que je peux vous proposer à la fin du webinaire. On va passer tout de suite à l'outil. Et c'est parti. Voilà. Je vous ai mis. J'espère que vous voyez tous mon logiciel. Si vous pouvez me donner votre avis, si vous voyez le logiciel. Alors, M. Marcel, s'il son est trop faible, je vous invite à monter vos enceintes, tout simplement, parce que je ne peux pas parler plus fort. Alors, en trading, pour faire simple, il y a trois grandes familles de méthodes d'intervention, que ce soit, encore une fois, sur les actions ou sur les indices. Vous avez des méthodes de suivi de tendance, par exemple, cassure de moyenne mobile, où, voilà, vous allez suivre plutôt le sens initial de la tendance et essayer de rentrer au bon moment. Vous avez les méthodes de contre-tendance, où là, vous allez essayer soit d'attraper un point bas ou soit de shorter un point haut. Là, vous allez utiliser, par exemple, les divergences. et vous avez les méthodes dites d'impulsion, et c'est exactement, qui sont plutôt basées sur la volatilité, et c'est exactement le but de cet outil, la T-Expert VBA, c'est vraiment de détecter les phases d'accélération pour pouvoir, justement, profiter des mouvements où le marché est extrêmement violent. Donc, vous allez voir comment vous pouvez vachement bien capter ces mouvements-là, ce qu'on appelle les sorties de squeeze, et dès ce soir, vous saurez ce qu'est un squeeze et comment les attraper. Alors, la T-Expert VBA, son objectif, je vais vous le montrer en image, il est composé, d'une part, d'un market analyzer, qui vous permet de scanner le marché de votre choix et d'avoir, voilà, directement sous les yeux toutes les valeurs qui représentent une réelle opportunité, et puis, évidemment, d'un graphique, extrêmement simple à comprendre, puisque WallData met en place un jeu de couleurs qui vous permet, voilà, d'identifier tout de suite la phase dans laquelle se situe votre actif favori, et l'objectif, c'est d'essayer d'attraper les mouvements d'accélération, et donc, pour ça, le VBA est capable de détecter ce que l'on appelle les squeeze et d'anticiper les sorties. Donc, avant d'aller plus loin, on va évidemment revenir un petit peu en arrière, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez vraiment bien comprendre comment fonctionne ce module, et donc, pour bien comprendre comment fonctionne-t-il, pardon, il faut qu'on puisse commencer par le début. D'abord, un peu les composantes du module. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est la banque de Bollinger ? Vous pouvez me le dire dans le chat, pour savoir si j'insiste ou pas. Apparemment, tout le monde la connaît, mais c'est vrai que c'est un indicateur qui est vachement utilisé. Presque tous les traders utilisent la banque de Bollinger, mais tout le monde ne sait pas vraiment sur quoi ça correspond. La banque de Bollinger, c'est un indicateur de volatilité. Je vous mets en évidence le moment où il y a énormément de volatilité, ou au contraire, les moments où c'est beaucoup plus plat. Pour faire simple, la banque de Bollinger, elle est construite comment vous avez une moyenne mobile qu'on voit ici en pointillé, qui de base, c'est le réglage de base dans votre Wallmaster X2, c'est une moyenne mobile de 20 périodes. Vous avez deux lignes qui viennent encadrer la moyenne mobile de 20 périodes, qui est construite sur l'écart des prix, et qui vous met en évidence les moments où il y a une forte volatilité, quand les deux bandes sont extrêmement écartées, et les moments, au contraire, où la volatilité est très très faible. Et là, on parle de squeeze, on parle d'étranglement de bandes de Bollinger. Je vais essayer de prendre un outil pour dessiner sur mon Wallmaster, voilà, et comme à cet endroit, ici, 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 voilà, vous avez des squeeze. Donc, ce qui est intéressant pour opérer les squeeze, c'est que généralement, quand on sort d'un squeeze, on a un mouvement d'accélération. Vous voyez à chaque fois, donc après, la méthode de calcul des bandes de Bollinger, je réserve ça aux mathématiciens pour y trouver tout ça directement sur le site de WallData, puisqu'ils ont une bibliothèque assez fabuleuse de tous les indicateurs techniques avec les formules. Ce n'est pas le but du webinaire, l'objectif, c'est de comprendre. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on a un squeeze, là, je vous ai mis justement le futur CAC 40 en 15 minutes, et bien derrière, on a une accélération. Et donc, vous avez un indicateur qui est vachement bien aussi qui s'appelle BBW, Bollinger Bandwidth, qui vous permet justement de matérialiser sur un indicateur les endroits où il y a un squeeze. L'indicateur en question est tout en bas et très proche de la ligne 0. Donc, vous voyez, déjà, il faut que vous compreniez ça, la volatilité et les squeeze. Donc ça, je pense que c'est plutôt clair pour vous puisque la bande de Bollinger est une des composantes principales du module. Donc voilà, comment faire pour détecter les squeeze ? Est-ce qu'il faut passer son temps sur son graphique toute sa journée ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un outil qui permet de les détecter ? Ça, je pense que vous imaginez bien que c'est l'objectif du VBA. Vous avez ensuite une autre composante qui s'appelle le squeeze de carter. Le squeeze de carter, c'est quand la bande de Bollinger est à l'intérieur de la bande de Keltner. La bande de Keltner, c'est ce que je viens de vous mettre sur votre graphique. On est toujours sur le CAC 40. C'est un autre indicateur de volatilité qui utilise un autre indicateur qui s'appelle l'ATR. Mais encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. L'objectif, c'est vraiment que vous sachiez vous servir du module. Et donc, on va mettre la bande de Bollinger, vous allez voir, sur notre graphique. Donc, on appelle squeeze de carter, parce que ça a été inventé par un trader du même nom, quand la bande de Bollinger est à l'intérieur de la bande de Keltner. J'ai mis la bande de Bollinger, vous voyez, il y a des moments où la bande de Bollinger, ici par exemple, est à l'intérieur de la bande de Keltner. Donc, c'est ce qu'on appelle un squeeze de carter. Ça fait beaucoup de nom, mais au moins, vous savez ce que c'est. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais là, l'objectif, c'est juste de comprendre de quoi sont, quels indicateurs composent ce module. Si vous avez déjà des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, d'abord, les bandes de Bollinger, qui est un indicateur très facile à comprendre, ils mesurent la volatilité, et donc, l'idée, c'est de détecter les moments où on est en squeeze et les squeezes de carter quand la Bollinger est à l'intérieur de la bande de Keltner. Et vous avez un troisième, excusez-moi, je suis un peu malade, un troisième indicateur qui est utilisé dans ce module qui s'appelle l'ADX, et ça, c'est vraiment une exclusivité Wild Data. C'est l'équipe de développement dirigée par Iliar qui a développé ça. Tout le monde ne connaît peut-être pas l'ADX et le DMI, c'est l'indicateur qu'on a juste en bas. Alors, d'abord, le DMI. Le DMI, c'est l'indicateur qu'on voit en vert et en rouge qui permet de mesurer sont plutôt les acheteurs ou les vendeurs qui dominent. Vous savez que c'est le fondement même de la bourse. Quand les acheteurs dominent, on est en tendance haussière. Quand les vendeurs dominent, on est en tendance haussière. Et quand c'est neutre, c'est qu'il y a un équilibre parfait. Donc ça, on le voit avec l'indicateur DMI. Ça marche très bien aussi pour les actions. Moi, je l'utilise beaucoup. Quand la ligne verte, ce qu'on appelle DI+, est au-dessus de DI-, et bien ce sont plutôt les acheteurs qui dominent. A l'inverse, quand DI- plutôt les vendeurs. Et vous avez ensuite la DX qui est la ligne bleue que l'on a ici qui a un indicateur qui est gradué de 0 à l'infini. Et bien, plus la DX va être élevée, et bien plus la tendance est forte. Et donc, on parle de squeeze de la DX quand la DX est en dessous de sa ligne 17. Et le RFI, il est borné de 0 à 100. Quand on est en dessous de 30, on est en survente. Et bien là, la DX, quand il est en dessous de 17, on dit qu'on est en squeeze. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une tendance très très plate on imagine un étranglement des cours. Et voilà. Voilà les trois principaux indicateurs qui composent ce module. Donc, je reviens dessus rapidement. La bande de Poulanger, le squeeze de Carter et le squeeze de la DX. La DX qui mesure la force d'une tendance. Est-ce que c'est clair pour l'instant pour vous ? J'espère que c'est le cas. Sinon, n'hésitez pas à poser déjà toutes vos questions. Voilà. Donc, l'objectif de ce module, c'est d'essayer de détecter déjà les squeeze mais aussi de vous noter dans quelle phase on se situe. Donc, il va se servir un petit peu de tous ces indicateurs pour vous matérialiser. On va mettre tout de suite un graphique du Volatility Band Advisor. Je vais enlever les petits signaux. On verra ça juste après. Je suis toujours sur le CAC en 15 minutes. On va le mettre en journalier pour que ce soit un petit peu plus... C'est moins évident. On va prendre une action. On va prendre Sanofi. Voilà. En journalier, voilà. Donc déjà, le premier job de ce module, c'est de vous dire dans quelle phase on se situe. Est-ce qu'on est en phase de squeeze ? Est-ce qu'on est en phase d'accélération ? Est-ce qu'on est en phase de continuation ? Ou est-ce qu'on est en phase neutre ? Alors là, ça va peut-être un peu vite pour vous. Je vais prendre les petites flèches. Phase de squeeze, ici. Wall Data, vous le coloriez en bleu. Il n'y a pas de tendance. Les cours sont enfermés dans un range. Il n'y a rien à faire. Mais c'est souvent précurseur d'une accélération. Et entre nous, plus le squeeze dure longtemps, plus l'accélération sera intéressante. Et vous allez voir juste après comment savoir depuis quand il y a un squeeze. En suite, vous avez les phases d'accélération. Accélération baissière ou accélération haussière. Là, on a une couleur rouge plus haut ou vert plus haut. Là, ça vous permet également visuellement de savoir dans quel sens on est. En suite, vous avez les phases de continuation. Il y a eu le squeeze, il y a eu l'accélération. Il y a la phase 3. Ça continue dans le même sens. C'est un petit peu moins intense. Là, c'est du pastel. On va appeler ça comme ça. Vert pastel pour les continuations haussières, rose pastel pour les continuations baissières. Et ensuite, vous avez les phases vraiment neutres où là, on a les bandes de Bollinger qui sont complètement parallèles. C'est matérialisé en gris. On en a là. On en a là. Et quand c'est blanc, c'est que l'indicateur ne détecte aucune phase. Donc, rien que ça, déjà, avant de parler de détecter les squeeze, avant de parler de signaux, avant de parler de tout ça, même si vous, vous travaillez les actions, ça peut être un super outil complémentaire. Ça veut dire que vous avez votre propre méthode, peu importe la méthode. Savoir dans quelle phase au niveau de la volatilité on se situe, c'est une super bête à la décision. Déjà, je conseille à ceux, même si vous ne faites pas de détrading, même si vous avez une méthode bien huilée sur les actions, quelque chose à long terme, de savoir si on est en phase de squeeze ou en phase d'accélération. Ça vous permet, voilà, ah, j'allais acheter Sanofi, mais je vois qu'on est en phase de squeeze, je vais peut-être attendre un peu. Vous avez vu déjà, ça vous permet de savoir dans quelle phase on est. Si on met une autre valeur, on va mettre, par exemple, le capital, vous voyez, total, vous avez dans votre graphique directement, ici, un petit assistant visuel qui vous donne, voilà, dans quelle phase on se situe, là, on voit qu'on est en squeeze sur total, et peut-être un squeeze qui va être cassé par le haut, peut-être une phase d'accélération à venir, et vous avez une information qui est extrêmement précieuse si vous m'avez écouté tout à l'heure, plus le squeeze dure longtemps, plus l'accélération sera violente. Donc, vous avez la durée, depuis combien de temps on est en squeeze, donc il vous dit 12 bar, puisqu'on est sur un graphique journalier, ça veut dire 12 jours, si on était en graphique 5 minutes, ça veut dire 12 fois 5 minutes, après il vous suffit de faire le calcul en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous êtes, et il vous met également quel type de squeeze. Là, on est dans un squeeze de carter, parce que les bandes de Bollinger sont à l'intérieur de la bande de Keltner. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, vous allez voir après avec votre market analyzer, comment sur une liste de valeurs données, scanner un marché complet et dire voilà, Wallmaster, sors-moi toutes les valeurs qui sont, j'aime bien les squeeze de Bollinger par exemple, c'est mes préférés, dis-moi sur le SRD quelles sont les valeurs en journalier qui sont en squeeze de Bollinger. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez également dire voilà, donne-moi toutes les valeurs du Nasdaq qui viennent de casser leur squeeze. voir juste après. Déjà, c'est important de comprendre visuellement les choses. C'est vrai que quand on ne connaît pas, ça fait beaucoup de couleurs. C'est Noël en plus, donc ça tombe bien. Mais au moins maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Même sans travailler les signaux pour le moment, vous savez maintenant à quoi correspondent ces couleurs. On va revenir sur le futur. On va se mettre en 15 minutes. Donc, vous voyez, déjà, les sorties de squeeze, c'est plutôt très efficace. Et ce qui est génial, c'est que vous avez votre Wallmaster XE qui vous donne directement des signaux. Des signaux dès qu'on sort d'une phase de squeeze. Vous avez des signaux de short. Quand je passe ma petite souris dessus, j'ai toujours une petite explication technique fournie par le logiciel et des signales d'achat. Donc, évidemment, tous les signaux ne fonctionnent pas à 100%. Ce serait trop beau. Il n'y a aucune méthode miracle. Mais c'est vraiment quelque chose d'efficace et vous allez voir comment combiner Wall VBA avec 2-3 choses qui sont comprises dans le logiciel et comment essayer d'optimiser, d'avoir 70 ou 80% de vos signaux qui fonctionnent. Vous avez vu maintenant l'idée. Là, je suis sur le cap en 15 minutes. J'ai coupé, je me suis mis hors ligne pour info sur le futur. On est à 4553. Et en tout cas, maintenant, vous savez que votre Wallmaster est capable de vous donner des signaux. Là, voyons, par exemple, ce signal-là. on a eu un signal. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une phase de squeeze sur l'indicateur et derrière, on a eu un signal d'entrée. Alors, vous avez différents types de signaux. Vous avez les signaux dits de confirmation. Donc, si vous regardez bien, votre flèche, elle est vraiment bien coloriée. Ça, c'est quand, après une phase de squeeze, les cours sont venus casser la bande de Bollinger à la hausse. Donc là, c'est clair, il y a une phase d'accélération. Ensuite, vous avez un signal de clôture, soit quand on passe en phase 4, les bandes de Bollinger se resserrent, et là, votre Wallmaster, il vous dit sortez, soit quand le stop est touché, et c'est quand, finalement, les cours viennent toucher la moelle mobile de Bollinger. Donc, vous avez entré et sorti. Donc, après, il vous suffit de suivre les signaux. Vous allez voir, je vais vous montrer encore une fois après comment optimiser, mais c'est plutôt clair. Donc, vous avez les signaux de type 1, confirmation, on sort du squeeze, acheter. Et vous avez les signaux d'anticipation, qui marchent très très bien aussi. Vous voyez, on en a eu deux magnifiques. Désolé, je vais mettre mon outil. Voilà, on en a eu ici. Là, c'est ça l'exclusive de la Walldata, il y a eu un squeeze. On n'a pas encore cassé la Bollinger à la hausse, mais au niveau de la DX, on a un retournement, on a les acheteurs ici qui dominent, qui sont au-dessus des vendeurs, et surtout, on a en mécanachique, un autre type de bougie, on a une bougie verte. Donc ça, ça vous permet même d'anticiper un petit peu les squeezes. Pour ceux qui ont le module et qui se posent la question, vous avez vraiment deux méthodes dans un seul outil, les choses confirmées et les anticipations. Et évidemment, les anticipations, quand ça fonctionne, c'est très 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 lucratif. Et donc, toujours pareil, des signaux de clôture. Alors après, comme je le dis, il ne faut pas non plus suivre tout bêtement. il y a une logique, vous voyez, je suis en 15 minutes. On va passer maintenant à notre market analyzer. On va rester plutôt sur le graphique. On est en 15 minutes. Est-ce que je dois prendre tous les signaux ? Est-ce que je dois vendre à chaque fois que j'ai un signal vendeur, acheter à chaque fois que j'ai un signal acheteur ? L'idée, c'est d'essayer de suivre la tendance tout de même, d'essayer de travailler dans le sens de la tendance majeure. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'afficher que si vous travaillez en intraday, par exemple, votre unité principale va être le 15 minutes. On ne va pas prendre tous les signaux qui vont s'afficher à nous. On va essayer de suivre le sens de la tendance majeure. Quand on travaille en 15 minutes, la tendance majeure, c'est le 1 heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un graphique. On va prendre un graphique VPA. Je vais le mettre à côté. Et donc, on va regarder en 1 heure. Là, actuellement, on est en phase de squeeze depuis un moment. Mais quand on a une confirmation de signaux, ça veut dire que quand on est en phase haussière accélération ou haussière continuation en ligneur, à votre avis, quel type de signaux on va privilégier ? Est-ce qu'on va privilégier les signaux short ou est-ce qu'on va privilégier les signaux after ? Dites-moi si vous avez compris la logique. Évidemment, Christian, on va suivre les signaux acheteurs. Donc, la première astuce que je peux vous donner pour les day traders, bravo Michel également, c'est de vous mettre votre unité d'intervention, donc le 15 minutes, par exemple, et votre unité principale. Comme ça, c'est clair. Même si c'est un module qui vous permet de détecter les signaux impulsifs, si on est en tendance haussière en une heure, que ce soit en accélération ou en continuation, on ne va pas prendre les signaux vendeurs en 15 minutes parce qu'on ne va pas vendre quelque chose qui monte. Donc, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de prenez un petit peu de hauteur, mettez le graphique de votre unité secondaire ou, on va dire, majeure, et à ce moment-là, vous privilégiez. vous savez, on ne va pas prendre les dernières bougies d'une heure parce qu'on est en squeeze, mais si on est en phase haussière en une heure, et bien on ne va prendre que les signaux haussiers sur les 15 minutes. Et vous voyez, là en tout cas, il n'y a eu que des haussiers, mais ce short-là, on ne l'aurait pas pris, ces deux shorts-là, on ne l'aurait pas pris non plus parce qu'on va privilégier la tendance majeure. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous donner comme astuce. La deuxième astuce qui est très très bien, vous avez vu que dans votre assistant visuel, vous avez le WTI, qui est l'indicateur de Wall Data, qui vous donne la tendance, la force de la tendance et la pression acheteur. On peut se le remettre en assistant visuel. C'est l'assistant visuel que l'on appelle tendance et timing. Voilà, comme ça, en même temps, alors là, c'est réglé à maintenant, donc on est en squeeze de toute façon, mais quand vous avez un signal, par exemple, acheteur sur votre VBA, sur votre actif principal, vous regardez tout de suite la tendance et timing. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'en même temps, mon tendance et timing, il me donne un feu vert ou pas ? Eh bien, regardez, si on prend tous les derniers signaux. Là, on a un signal d'accélération juste derrière, paf, feu vert, c'est validé. On a eu un signal d'accélération, paf, feu vert, c'est validé. Là, on a eu des signaux vendeurs. Est-ce qu'on a eu un signal du WTI ? Non. Donc déjà, en appliquant ce deuxième filtre pour vous, ça va vous donner une confirmation supplémentaire. Ok, j'ai un signal VBA. Est-ce que je suis ? Est-ce que je suis ? Il faut aller un petit peu vite en des trading. Donc, le fait d'avoir un assistant visuel, ça vous facilite la lecture des choses. Comment se passe tendance et timing ? Ah, super, tendance et timing, il me donne un feu vert également. Paf, j'y vais. Ah, vous voyez ? Donc, en faisant ça, là, vous travaillez non seulement dans le sens de votre tendance majeure, mais en plus, vous allez avoir un meilleur réussi. Puisque tous les signaux, il n'y aura pas le WTI qui sera en phase avec ce que dit VBA, vous les éliminez. Donc, finalement, vous éliminez ceux qui ont le moins de probabilité de fonctionner. Donc, vous n'allez prendre que ceux qui ont le plus de probabilité. Donc, vous ne serez toujours pas à 100% parce que ça n'existe pas. Moi, je ne connais aucun trader. Pourtant, maintenant, j'en connais pas mal qui gagnent tous leurs trades. Mais vous aurez d'excellents résultats. Vous serez au-dessus de 50% ou de 60% de réussite. Et si en plus, vous appliquez un bon bon de management, vous serez rentable. Et dernière astuce que je peux évidemment vous donner et ça, j'ai envie de vous dire si c'est la plus importante, ce sont les niveaux du marché. Quand je parle de niveau, il y a des niveaux clés sur les indices que je peux vous donner le matin en morning meeting. C'est ce qu'on appelle aussi les supports, les résistances. Ce n'est pas toujours facile à voir. Il faut avoir un certain niveau en analyse technique pour les tracer à la main. Eh bien, en Wall Data, vous les met automatiquement sur votre graphique. Vous refaites votre baguette magique vous allez chercher Chartexpert. Il vous donne directement le support et la résistance les plus proches du cours et les majeurs et les mineurs. Donc, si vous avez un signal et qu'il y a une résistance juste au-dessus majeure, vous n'allez pas acheter quelque chose qui est juste en dessous d'un plafond. Donc, c'est un petit peu la même chose. Ça vous donne une validation. Si au contraire, vous avez un signal d'achat par votre VBA, un signal Open, Open Long par exemple, et que vous voyez qu'en même temps on a cassé une résistance, là au contraire, ça va venir valider les choses. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre sur vos graphiques, sur les deux, sur le 1h et sur le 15 minutes, moi en tout cas, c'est comme ça que je travaille, de vous mettre Chartexpert. Comme ça, vous savez, j'ai un signal par VBA, génial. Est-ce que mon tendance et timing me donne un feu vert ? Ah, tendance et timing me donne feu vert pour vendre. Je ne vais pas le prendre. Au contraire, tendance et timing, vous voyez, comme les signaux ont très bien fonctionné ici, et je n'ai pas été rechercher ce d'il y a 15 jours, là on est dans le direct en CEC, c'est aujourd'hui et hier. Vous voyez là, par exemple, j'ai eu un signal, je n'avais pas de signal de WTI. Là, j'ai eu un signal et j'ai eu un WTI en dessous. Est-ce que j'ai une résistance juste au-dessus de ma tête ? Non ? Ok, je peux y aller. Même chose en une heure. En quelle phase on se situe ? Est-ce qu'on est en phase d'accélération haussière ? Là, à ce moment-là, c'était le 29 novembre vers 16h, on était évidemment dans la phase d'accélération. Donc là, on pouvait les prendre. Et ça marche très bien, c'est des super signaux d'entrée. Et puis évidemment, quand ça vient se contracter, on vous dit de sortir pour ne pas redonner au marché ce que vous avez réussi à capter. Donc ça vous fait faire peut-être 3, 4 trades dans votre après-midi. Mais là, vous voyez, sur l'après-midi d'hier, c'était vraiment efficace. Même aujourd'hui, c'était plutôt vendeur sur les indices. Il nous les a donnés. Bon, on était en squeeze en une heure, donc je ne les ai pas pris. Mais en tout cas, le VBA, lui, a été capable de sentir le marché. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée maintenant ? Est-ce que vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne ? Si vous passez en plus votre souris sur les signaux, ce qui est génial, c'est qu'il vous donne le type de signal. Est-ce que c'est un signal dit confirmé ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un signal d'anticipation ? Il vous donne le cours du signal et vous avez une explication technique. Donc, ça vous permet, si vraiment, vous êtes tout tout débutant, vous avez juste à passer la souris dessus et vous voyez, déjà, ce que donne le signal, le logiciel, il vous l'explique, même si ce n'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une explication. Alors, c'est une autre stratégie pour répondre à Yves, la théorie. La théorie, c'est très bien. Moi, je préfère la pratique. Il y a des méthodes, effectivement, on peut utiliser la bande de Bollinger de différentes façons. Vous, vous parlez quand c'est dans un moment de forte volatilité. On achète la borne basse de la bande de Bollinger, on vend la borne haute. Vous avez raison, mais ça, c'est quand c'est très volatile. Vous voyez, comme ici, par exemple, sur le cas qu'on a une forte volatilité, on achète la borne basse. Là, nous, on parle des squeezes, donc c'est différent. Et c'est une autre façon d'utiliser les bandes de Bollinger. C'est vraiment deux choses différentes, si je puis me permettre. Vous, vous parlez quand il y a une forte volatilité, évidemment, il faut acheter, quand on sort de la bande de Bollinger par le bas, voilà, généralement, on a un retour dans la bande, donc vous avez raison. Mais c'est quand c'est volatile. Là, on parle de capter les mouvements d'accélération et donc quand les bandes sont en squeeze. C'est totalement différent. Et pour répondre à Georges, le une heure vous sert à valider la tendance majeure. Je vous réexplique. J'ai un signal en 15 minutes. Eh bien, je ne vais pas le prendre bêtement. Je vais regarder dans quelle tendance on se situe en une heure. Si en 15 minutes, j'ai un signal acheteur et qu'en une heure, je suis en phase baissière, je ne vais pas prendre le risque d'acheter quelque chose qui monte. À l'inverse, si j'ai un signal vendeur en 15 minutes et qu'on est vendeur en une heure, let's go. Alors, pourquoi 15 minutes ? C'est un exemple, Michel. Chacun son unité de temps. Certains travaillent en une minute, d'autres travaillent en une heure. Moi, c'est parce que moi, mon unité principale pour mes trades, c'est 15 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que je fallait bien choisir une unité de temps. On ne pouvait pas se mettre sur l'infini. Donc voilà, après, si vous, vous travaillez en 5 minutes, vous pouvez le mettre en 5 minutes, si vous voulez. Et à ce moment-là, si vous le prenez en 5 minutes, à ce moment-là, votre unité majeure, ça va être le 15 minutes. Évidemment, plus on va être sur une unité petite, plus on va avoir de signaux. Donc plus il faut avoir du temps à consacrer au trading et surtout avoir un certain niveau. Donc, il n'y a pas d'unité de temps qui fonctionne mieux d'autre, c'est juste une question de point de vue. Les scalpers vont plutôt prendre une minute, même des graphiques antiques. Les investisseurs actifs vont prendre des graphiques en journalier. Les autres, long terme, en semaine. chacun a ses unités de temps favorites. Moi, pour ma part, c'est le 15 minutes. Et je trouve, en tout cas pour le VBA, pour l'avoir testé, moi, en réel, sur plusieurs unités de temps, je trouve que l'unité de temps sur laquelle il est le plus efficace pour les indices, c'est le 15 minutes. Évidemment, combiner une validation une heure. Je récapitule peut-être pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde. Je vais enlever tout ce que j'ai mis sur mon graphique voilà, on va tout enlever et on va recommencer. Comme ça, au moins, ce sera clair pour vous. Première étape, c'est de savoir les couleurs, à quoi correspond chaque couleur. Le bleu, c'est le squeeze. Il n'y a rien à faire, mais attention, on est dans une phase d'étranglement, il y a très peu de volatilité, c'est précurseur des accélérations. Contenés sur une couleur fluo, c'est une accélération. Fluo rouge, c'est baissier. Fluo vert, c'est haussier. Les pastels, donc la couleur un peu plus atténuée. Les continuations, c'est la phase 3. Si on a eu une accélération haussière, on a toujours une continuité du mouvement haussier un petit peu moins violente. Et le blanc ou le gris, ce sont les phases neutres. Maintenant, votre VBA vous donne des signaux. Voilà, des signaux d'entrée acheteur, donc ce qu'on appelle open long. Des signaux d'entrée vendeur, c'est open short. Et des signaux de clôture, close long pour clôturer une position acheteuse, close short pour clôturer une position vendeuse. Lui, son job, c'est de nous détecter tous les squeezes et de nous détecter toutes les sorties. Après, ça reste une machine. Maintenant, il faut une validation de vos signaux pour ne pas prendre tous les signaux bêtements. On va prendre l'unité de temps majeure. Si vous travaillez en journalier, votre unité de temps majeure, c'est l'hebdomadaire. Et on va voir juste après comment le mettre en place sur les actions. si vous travaillez en 15 minutes, votre unité majeure, c'est de 1 heure. En général, il faut multiplier à peu près par 4. Vous voyez, jour, semaine, 15 minutes, 1 heure. Et donc, à ce moment-là, je me mets directement dans mon espace de travail en cliquant sur graphique. en allant choisir le graphique du VBA, Volatility Band Advisor, ouvrir. Voilà. Donc, le graphique chez vous se mettra en haut à gauche. Vous prenez votre graphique, vous restez bien cliqué dessus et vous lâchez votre souris sur la partie droite. Là, vous avez vu, vous avez un espèce de losange qui s'est affiché. Si vous vous mettez sur la partie gauche, il viendra à gauche. Là, on va le mettre sur la partie droite. Je lâche ma souris ici. J'ai un espace de travail avec un 15 minutes d'un côté. Après, avec le bouton qu'on a là, on peut venir régler les choses, bien entendu. Et le 1 heure à droite. Et donc, maintenant, mon boulot, ça va être de regarder quand j'ai un signal en 15 minutes, dans quelle phase on se situe en 1 heure. J'ai un signal acheteur en 15 minutes. Est-ce qu'en 1 heure, on est bien en phase haussière ou en phase d'accélération ? Ou même, pourquoi pas en phase de squeeze ? Mais on va plutôt privilégier les deux principales, accélération et continuation. Si, à l'inverse, j'ai un signal vendeur ici, mais que je suis haussier en 1 heure, je ne le fais pas. Pour répondre à Christian, on laisse les indicateurs utilisés pour que vous compreniez pourquoi. Alors, effectivement, ça fait un petit peu double emploi. Si vous voulez quelque chose de plus clair, vous pouvez directement enlever les indicateurs puisque les signaux sont issus d'eux-mêmes. c'est vraiment d'un point de vue ludique. Mais si pour vous, c'est plus clair, évidemment, vous pouvez les enlever et ajouter d'autres indicateurs. Maintenant, ce que je vous invite, Christian, c'est à utiliser un nombre d'indicateurs plutôt restreint. Moi, j'ai beaucoup trop d'abonnés qui, avant de venir chez nous, utilisaient du Ekenashi, Ishimoku, 4 moyennes mobiles, deux bandes de bolins, j'ai une en 20, une en 50, machin, truc, et au final, on ne voulait même plus le cours et il ne savait même plus quoi faire. Alors, lui, il me dit de vendre, il me dit d'acheter, je ne sais plus vraiment. Donc, essayez de restreindre au maximum. Après, l'idée, c'est d'utiliser une méthode et une méthode, on voit si elle est efficace, pas sur 3 trades. N'ayez pas la méthodonie de cette maladie qui vous fait changer de méthode à chaque perte. Voyez ça sur un mois, deux mois, six mois, sans trade. C'est comme ça qu'on voit si une méthode est efficace. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions sur une méthode de travail et pas de prendre des décisions sur vos émotions. Il y a beaucoup trop de traders particuliers, il y a quand même 89% d'après l'AMF des traders sur Indice et Forex qui perdent de l'argent sur les marchés parce que la majorité des particuliers tradent de façon impulsive. Vous voyez trois bougies rouges, paf, vous sortez. Donc, à un moment donné, il faut essayer de respecter un plan de trading suivez une méthode de travail et une méthode efficace se voit sur plusieurs mois d'utilisation. Moi, je peux vous dire que le VBA, c'est efficace parce que je l'utilise au quotidien. Ça fait plus de deux ans aujourd'hui que je traite pour ce fonds d'investissement et mes résultats sont plutôt bons. Donc, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a derrière un money management à avoir, il y a derrière une gestion de vos émotions mais avoir un outil, ça vous permet aussi à ça. Moi, je sais, j'utilise Wallmaster parce que déjà, il est facile, il est ludique et il est vraiment performant mais surtout, il m'hésite d'avoir mon côté psychologique qui prend le dessus. Vous mettez un petit peu vos émotions de côté quand tout est marqué dans le graphique. Voilà, là, il n'y a plus de place à l'émotion. Ok, j'ai un signal d'achat. Est-ce qu'à côté, je suis en face haussière ? Oui ? Non ? Voilà. Décision à prendre. Vous voyez un petit peu l'idée. Je suis parti un peu loin, Christian, je vais m'excuser, mais voilà, au moins, vous avez compris le fond de ma pensée. Donc, c'est vraiment une méthode de travail vraiment pertinente. Alors, j'ai mon VBA 15 minutes, j'ai mon VBA 1 heure. Génial. Maintenant, je vais m'aider et donc à ce moment-là, je prends la baguette magique et je vais aller chercher et ça, c'est inclus dans notre webmaster le tendance et timing. Ok ? Je clique sur l'assistance et j'ai le tendance et timing. Ajouter. Valider. Comme ça, j'ai mes signaux de validation. J'ai un signal dans VBA, j'ai un signal avec le tendance et timing, let's go. J'ai pas de tendance et timing, je n'y vais pas. Eh bien, si ça part derrière, eh bien, tant mieux, je suis pas dedans, mais c'est pas grave. Le marché, il sera là tout à l'heure, le marché, il sera là demain, il sera là la semaine prochaine. L'objectif, en utilisant l'investissement technique, c'est pas de deviner le marché, ça, personne ne sait le faire, ou sinon, cette personne serait extrêmement riche. L'idée, c'est de jouer avec les probabilités et essayer de mettre un taux de succès le plus élevé possible. Dire, voilà, combien j'ai de probabilités de gagner, et maintenant, on a une chance sur deux, soit ça descend, soit ça monte. Bah, ne prenez les trades que ceux qui sont validés. Là, si j'ai une double validation, j'ai beaucoup plus de probabilités que mon trade fonctionne plutôt que si j'ai qu'un seul signal. Donc, n'allez pas prendre des signaux où il n'y a pas de validation du WTI. Là, j'ai une validation, j'y vais. J'ai un stop, je sors, je réfléchis pas. Je ne me dis pas, ah oui, mais ça peut monter encore, bon, je vais garder, oh non, non. ce qui est génial dans cette méthode, c'est qu'elle vous fait également sortir. Là, j'ai acheté aux alentours de 4537, je vends sur 4558, ça fait 20 points. Sur un contrat futur, c'est 10 euros le point. Ça fait 200 euros en, voilà, en tout cas, c'est deux heures. Et vous répétez ça deux, trois fois dans la journée. Et puis après, encore une fois, ça dépend du capital. Vous savez, moi, quand je prends un trade aujourd'hui, je suis plutôt entre 15 et 20 contrats futurs. Donc, on est entre 150 et 20 euros du point. Donc, ça peut aller très, très vite. Mais il y a d'autres personnes, des abonnés qui ont un petit capital, qui travaillent avec des contrats CFD, ils sont à 1 euro du point. Donc, chacun fait en fonction des choses. Mais, voilà, avec ça, vous avez déjà une forte probabilité de succès. Et vous venez ajouter, dernièrement, baguette magique, ce que l'on appelle chart expert, donc qui vous trace support et résistance, les plus proches du cours. J'ai un signal d'entrée. Ah, et là, regardez, au moment du signal, on avait cassé ce support qui était avant une résistance. Ça, c'est ce qu'on appelle la polarité. On avait cassé cette résistance. Donc, ça donne une validation supplémentaire. J'ai un signal, il est validé, j'ai une cassure de résistance. Stop ! Au contraire, si j'ai un signal d'achat mais que j'ai une résistance juste au-dessus de ma tête, je ne vais pas le prendre. Donc, vous voyez, en faisant ça, franchement, je pense que vous allez être vraiment performant. Alors, maintenant, c'est bien. Là, on se concentre sur un seul actif. D'accord. C'est plutôt facile à suivre. On n'a que le CAC à mettre sous les yeux mais moi, je fais des actions françaises, américaines. Vous aussi, j'imagine que vous avez un portefeuille d'action. Ce qui est top. Et là, on va retourner dans la TXPER Volatility Band Advisor. Vous avez vu, on retrouve notre graphique. Là, je vais le mettre en journalier. c'est que ça marche sur tous les actifs. Je mets mon graphique en journalier. On retrouve nos couleurs, etc. Et là, j'ai un Market Analyseur qui est aussi réglé en journalier. Et le jour, la profondeur, on va mettre 5 ans. Il est en train de nous scanner le CAC 40. Donc, vous voyez, il a pris 10 secondes. Donc, on le voit ici, on est sur le CAC et il nous fait un état des lieux technique de toutes les valeurs. On voit toutes les valeurs qui sont en squeeze, on voit toutes les valeurs qui sont en accélération, en continuation et en phase baissière. Donc ça, c'est assez génial. Vous pouvez trier. Vous pouvez lui demander, par exemple, et donc avec le petit système de filtre, Wallmaster, sors moi toutes les valeurs sur le CAC. Donc, je fais filtrage activé. D'accord, je remonte la démarche. Filtre ici. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Filtrage activé. Mets-moi toutes les valeurs qui sont, et là, je décoche celles qui ne m'intéressent pas. En accélération, ou en continuation haussière. Validé, il nous demande de recalculer les choses. Et là, passe. Je sais, sur le CAC 40, j'ai toutes les valeurs qui sont en accélération ou en continuation haussière. Donc ça, ça vous permet, pour ceux qui travaillent les actions, et pour les day traders, vous pouvez très bien scanner 5, 6 indices, ou même 15 paires de devises sur le Forex en 15 minutes, c'est complètement possible, pour avoir déjà une aide dans vos décisions. Là, je ne sais pas trop sur quelle action me rapprocher. Ah ben tiens, je vois que Kering et Solvay sont en phase d'accélération haussière. Est-ce que c'est encore le bon moment pour me positionner ? Ben là, je vais utiliser mon tendance et timing. Voilà. Et où d'ailleurs, le coquin, il est là. Ah, c'est possible avec un stop proche du cours actuel sur Kering, idem. Vous voyez un petit peu, là, le but, c'est de pouvoir filtrer. On va aller sur le SRD, je vais enlever le filtre, parce qu'on a aussi, vous allez voir, je ne vous le mets pas sur le Forex, parce que j'ai, à cette heure-là, il y a beaucoup de flux et l'objectif, c'est d'avoir vraiment un webinaire de qualité et si le webinaire, le Montel Master est connecto marché, eh bien, on n'aura pas quelque chose de fluide, parce que moi, en Andorre, je n'ai pas la meilleure connexion du monde, je vous l'avoue, mais c'est exactement la même configuration. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas, est-ce qu'on a eu une coupure ? Ok, parce que je crois qu'on a eu une petite coupure, je vais juste recommencer. Tout est bon, ok. On va recommencer, voilà. Voilà. Bon, on va remettre le Market Analyseur. Je crois que je suis désolé, je crois que j'ai une petite coupure internet. vous allez m'en excuser d'avance. Je vais relancer mon logiciel, ça va être plus facile. C'est les aléas du direct. Non, mais c'est vrai qu'en Andorre, on n'a qu'une, on a un seul, un seul fournisseur de, on a un seul fournisseur de télécommunications, donc des fois, c'est un peu moins évident. On va recommencer, on va retourner dans notre espèce de travail. Voilà, c'est bon, tout fonctionne. Parfait. Moi, ce que je vais vous montrer, alors, voilà, là, on est sur le CAC 40. Déjà, vous avez dans la colonne Analyse des phases, vous retrouvez dans quelle phase se situent vos activités. Encore une fois, j'ai pris le CAC pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre, mais si vous êtes des traders, vous surveillez le CAC, le DAX, le S&P et quelques paires de Forex, vous pouvez vous créer une liste qui vous surveillera ici et vous ne manquerez aucune opportunité puisque dès que vous allez avoir un signal d'achat, donc qui sera issu d'une sortie de Squeeze, d'accord, eh bien, vous aurez dans votre colonne détection des signaux un petit logo qui vous dira signal d'achat. Et quand la position est ouverte, on va prendre Bouygues par exemple, on va se mettre en journalier pour que ce soit cohérent sur les deux. Vous voyez, Bouygues nous a donné un signal d'achat ici, c'était il y a quelques, c'était le 15 novembre, 10 novembre pardon, eh bien, on a un résumé de la position ouverte ici, donc voilà, combien de plus value on est ou éventuellement moins value, ça peut arriver et on a surtout le stop, le niveau stop à mettre. Donc, si vous êtes sur le Forex et que vous avez un signal sur l'euro dollar et c'est pour ça que je voulais scanner le SRD pour que je pense qu'il y aura un signal aujourd'hui pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous puissiez voir les signaux, que vous puissiez les repérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font du day trading sur les actions, ça peut arriver aussi, il n'y a pas que les indices, il n'y a pas que le Forex, donc voilà. Mais ça marche évidemment sur tout. Moi, je ne surveille que le CAC, donc dans l'absolu, je n'ai pas forcément besoin d'un market analyzer, mais évidemment, je me prise tout seul d'un maximum d'opportunités, c'est juste parce que je ne veux faire que du CAC, mais en général, quand on est des traders, on surveille plusieurs actifs et l'avantage du market, c'est de gagner du temps. Là, vous voyez, on a un signal, par exemple, sur Ville-Morin. Vous voyez, on voit Ville-Morin, on a un signal haussier. Pourquoi on a un signal haussier ? Parce qu'on a eu une phase de squeeze en amont et parce qu'on a eu une sortie du squeeze de la bande de boulanger par le haut. Et on a aussi des signaux baissiers. Dans une suite, par exemple, on a un signal baissier, à mon grand désespoir, parce qu'on a eu un squeeze et on a une capture de la bande de boulanger par le bas. Donc, ce sera la même façon sur les indices. Vous pouvez même vous faire carrément un market analyzer. Eh bien, regardez, on va même le construire ensemble. Regardez, moi, je ne regarde que le CAC, par exemple. Hop ! Donc, vous voyez, j'ai mon CAC en 15 minutes. Je vois Continuation haussière. Je n'ai pas de signaux. Mais pour gagner du temps dans ma validation, je vais ajouter une colonne et je vais mettre une deuxième colonne VDA phase que je vais mettre, là, vous voyez, elle est en 15 minutes, que je vais mettre en une heure. Comme ça, si j'ai un signal en 15 minutes, ici, j'ai un signal d'achat, mettons, eh bien, je vais voir, évidemment, la phase en 15 minutes sera en phase d'accélération, puisque c'est ce qui déclenche le signal. Mais je vais voir aussi en une heure dans quelle phase je suis. Et comme ça, si vous surveillez plusieurs actifs, on va prendre, je ne sais pas, une liste de valeurs au hasard, voilà, des actions, vous voyez, on est en 15 minutes. Eh bien, si j'ai un signal ici, je peux voir tout de suite dans quelle phase on est en 15 minutes et en une heure. Donc, j'ai un signal haussier et je vois bien phase d'accélération en une heure, eh bien, j'y vais. Si je vois phase baisser alors que je signale haussier, je n'y vais pas. Vous avez vu un petit peu l'idée. Donc, ça, c'est génial pour ceux qui suivent plusieurs indices, plusieurs paires de devises en même temps en intraday qui ne se concentrent pas que sur un indice ou qui font des actions à moyen et long terme. Ça marche aussi en journalier. Le market analyzer, il vous fait gagner énormément de temps. Là, vous n'avez même pas besoin, comme je l'ai montré tout à l'heure, de vous mettre un deuxième graphique à côté. Au lieu de vous polluer, entre guillemets, l'esprit avec deux graphes, vous gardez votre graphique de votre unité principale et dans votre market analyzer, vous mettez la colonne de l'unité majeure. Comme ça, vous validez, vous ne validez pas. Est-ce que c'est clair pour vous ? Donc, le module, évidemment, il doit se combiner à d'autres choses. Donc, vous ajoutez le temps dans ces timings, vous ajoutez les supports et les résistances avec votre outil directement dedans. hop, je vais chercher chartexpert, valider. Là, vous voyez, par exemple, on va prendre, on va retourner sur le SRD faire un exercice pratique. C'est bien aussi de voir les choses dans leur contexte. Là, par exemple, sur Accor. Évidemment, on va passer, je suis en 15 minutes, excusez-moi, c'est la fin de journée. On va passer en journalier. Mais ça marche, la réflexion sera la même pour l'intraday, pour les indices, mais c'est encore une fois pour avoir peut-être plus de signaux, comme là, je suis déconnecté du marché. Et donc, cette colonne, je vais la passer. Si je regarde les actions en journalier, je vais mettre ma colonne majeure en semaine. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai dit. Alors moi, même si je l'utilise, ce module, pour mon trading sur le futur en intraday, vous avez vu, puis on refera un webinaire sur ma méthode sur l'action dans plusieurs semaines parce qu'apparemment, le précédent webinaire n'a pas été très très bon au niveau du son. Donc, je sais que vous aimez bien revoir les webinaires, donc j'en ferai un sur ce que j'utilise comme méthode sur l'action. Mais je jette toujours un oeil sur dans quelle phase on se situe. Là, j'ai un signal. Donc, on a vu tout à l'heure Ville-Borin, on avait un signal haussier, mais on est en phase baissière, en semaine. Donc, ce n'est pas GGN, comme on peut dire. A l'inverse, Tarket, on a un signal et on est en phase neutre. Donc, si je devais choisir un des deux signaux, je privilégierais évidemment Tarket parce que je ne vais pas acheter un truc qui baisse. En plus, j'ai une résistance juste au-dessus de la tête. A l'inverse, pour ceux qui peuvent faire du short, Genfit, on est en accélération baissière, on avait un signal baissier au journalier qui est confirmé. Dans quelle phase je suis en hebdo, je suis baissier. super. Vous voyez un petit peu la réflexion évidemment sur le day trading, c'est de la même façon. Je ne vous ai pas fait de liste sur le Forex, mais en tout cas, vous pouvez surveiller le CAC, le DAX, le Standard & Poor's, vous pouvez surveiller d'autres indices, le Bound, l'Eurostox, et puis quelques pertes de vise, les principales, les 7 ou 8 paires majeures. et vous ne manquerez aucune opportunité. Si à un moment donné dans votre journée, vous avez un signal dans votre tableau, dans votre market analyzer, pardon, il viendra en tête de liste. Ah, j'ai un signal acheteur sur Euro-Dollar en 15 minutes, génial. En une heure, on est quoi ? Ah, on est en continuation haussière. Super. Est-ce que j'ai une résistance au-dessus de la tête ? Non. Bon, c'est bon, je peux y aller. Ah, voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Alors, pour Air Liquide, pour tout vous avouer, ah non, pour Airbus, on a eu un signal sur Airbus, un signal de sortie squeeze le 21 novembre pour Wallmaster. Voilà, je croyais que vous parliez d'Air Liquide que j'ai recommandé aux abonnés de la lettre PEA. Alors, le timing, il est immédiat, c'est-à-dire que, M. Jean-Yves, quand vous avez un signal sur le CAC, on va reprendre le CAC, juste pour l'exemple intraday. Moi, quand j'ai un signal sur le CAC en 15 minutes, évidemment, je le connais par cœur, maintenant, je connais les niveaux par cœur, je connais les grosses résistances, je le travaille tous les jours. Moi, je passe ma journée sur mes écrans, donc je sais très bien s'il y a une résistance ou pas au-dessus de la tête, mais à partir du moment où on a un signal d'achat, si évidemment, sur l'unité majeure, on est dans le même sens, si on n'a pas de résistance au-dessus de la tête, on rentre immédiatement. D'accord ? Et ensuite, on met son stop au niveau de la molette mobile de Bollinger, voilà, comme ça, s'il y a perte, s'il y a toute petite perte. Par contre, si ça grimpe, c'est jackpot. Là, on avait une microscopie de perte, on perdait 5 ou 6 points pour un gain de 20 points. Donc, au niveau du model management, c'est excellent. Donc après, rien ne vous empêche de vous en servir pour vos points d'entrée, et puis après, de laisser courir, de passer votre stop au point d'entrée quand vous voyez un signal close. Vous voyez, des fois, il y a deux signaux close, alors finalement, on a vu que la tendance, elle avait continué. Donc ça, moi, je m'en sers en 15 minutes pour les points d'entrée, et après, je bascule en une heure, et je ne sors en une heure que si ça se retourne en une heure. Donc comme ça, je peux profiter de tout un mouvement. Au lieu d'entrer, sortir, entrer, sortir, vous vous en servez en points d'entrée, et à partir du moment où vous avez un close en 15 minutes, il vous suffit de mettre votre stop à votre point d'entrée et vous laissez courir. Soit votre stop est touché, soit finalement, vous allez profiter d'un plus gros mouvement. Là, vous aurez pu prendre tout le mouvement haussier parce que grâce aux 15 minutes, on a jeté au début du une heure. Après, c'est une réflexion, chacun personnalise un petit peu les choses. J'étais sorti là pour les abonnés qui se rappellent hier. Mais voilà, après, chacun l'utilise aussi un petit peu à sa sauce, mais l'avantage, c'est que vous avez une méthode prête à l'emploi, quelque chose qui a fait ses preuves, quelque chose de simple, d'efficace et qui vous fait gagner énormément de temps grâce à l'outil de Wall Data parce qu'encore une fois, vous surveillez certainement plusieurs actifs et même pour votre portefeuille, vous ne savez pas trop comment clôturer une position. Regardez, je vais vous montrer. Moi, je vais prendre mon portefeuille. Ça, c'est mon portefeuille, mon vrai portefeuille action avec toutes les actions. Du Genfit, on ne va pas en parler, c'est la valeur fétiche. Mais par exemple, ça, c'est des conseils que j'ai pu donner dernièrement. On va prendre EDF, par exemple. Je recommande l'EDF. Si, en journalier, je vois qu'on est sur une continuation baissière ou une accélération baissière, je vais peut-être clôturer ma position. Vous voyez, c'est vraiment assez illimité au niveau d'utilisation. J'espère en tout cas que c'est clair pour vous. Vous avez compris comment se servir du VBA. Vous avez un petit peu compris de quoi il était composé et que c'était assez simple. Donc voilà, ça vaut le coup. En plus, chacun a son budget, mais je connais les tarifs des ATX, chez WallData. Quel que soit votre portefeuille, c'est quelque chose que vous pouvez rentabiliser assez rapidement. Surtout si vous suivez mes conseils d'utilisation. L'objectif, c'est évidemment de mettre en place des outils. Et pour Carmat, non. Carmat, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Encore une fois, si je gagnais tous mes trades, je serais un menteur. Donc, il ne faudra pas me faire confiance. Ça m'arrive d'en perdre. Pour Carmat, c'est perdu. Mais quand je recommande une action, pour info, Jean-Marie, on ne risque pas plus de 0,75% du portefeuille. Quand je vous donne un conseil sur actions, je vous donne le nombre d'actions à acheter pour un portefeuille de 100 000 euros. Après, chaque abonné fait une règle de 3 pour l'adapter dans son portefeuille. Donc là, ça peut être impressionnant au niveau du pourcentage. Le stop n'a d'ailleurs pas encore été touché. Mais en tout cas, la perte n'est jamais plus grosse que 0,75%. Donc, tout est maîtrisé en tout cas en ce qui concerne mon service. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'était une journée plutôt négative sur le CAC. Mais globalement, pour le portefeuille, je peux vous montrer pour terminer ce webinaire. Je vais être transparent avec vous. Totalement. Voilà. Donc, vous avez vu mon écran pour terminer là-dessus. Donc ça, c'est pour vous montrer la lettre. Alors, la lettre, déjà, elle est offerte à tous les clients WallData. Tous les clients WallData, tous les nouveaux clients WallData, vous avez la lettre. Évidemment, pour une durée extrêmement limitée, n'hésitez pas à vous rapprocher de WallData. pour le portefeuille, on est sur presque 12% de performance. Vous voyez, on a des belles performances. On a du Valourec, on a du Lucibel, on a Sanofi qui cartonne, on a Bouygues qui cartonne, SFR. Après, il y a des pertes, évidemment, comme tout, mais ça fait partie du métier. Et là, on vous a réservé WallData une offre spéciale pour les signaux parce que vous avez compris qu'avoir un outil et être encadré dans ses décisions également d'un point de vue signaux, c'est vraiment intéressant pour tous les clients WallData. Sans exception, vous soyez nouveau client, ancien client, premier client, et au contraire, bravo et merci de votre fidélité à WallData. L'anis.com a le plaisir de vous offrir un mois gratuit de signaux, SMS, CAC. Évidemment, c'est réservé aux clients WallData. Donc, ça vous permet de tester nos services, de voir un petit peu comment on peut travailler. Évidemment, l'objectif, c'est logique, c'est qu'à la fin de ce mois d'essai, vous puissiez rejoindre la communauté d'analystes. Vous n'en êtes absolument pas obligé. Mais au moins, ça vous permettra de trader encadré. Faites-le, évidemment, que si vous tradez le CAC 40. Ça ne doit pas être juste de la curiosité parce que c'est gratuit, même si ce serait toujours un plaisir. Voilà. Si vous êtes trader intraday et que vous avez envie de savoir comment moi, je travaille, c'est gratuit pendant un mois. Il suffit de me contacter directement sur le site l'analyste.com. Vous avez le contact, nous contacter. Évidemment, je saurai si vous êtes client World Data ou pas. Pas de triche, les amis. Après, je reviens vite fait sur les performances. Vous retrouvez sur le site l'historique complet de tous les signaux que j'ai envoyés à nos abonnés. Quand je fais un signal, il y a la pré-alerte, l'alerte et le suivi du trade. Tout est transparent. L'heure d'envoi, vous pouvez aller vérifier sur le graphique. C'est une courbe que j'ai notée, il correspond bien. C'est transparent. Il n'y a pas de triche. Et vous voyez, ça c'est la courbe des performances. Il y a eu des très bons mois, il y a eu des mois un peu moins bons. Mais globalement, depuis le début de ce service qui a démarré le 27 janvier, si vous m'aviez suivi, vous auriez gagné 1100 points. Voilà. Et c'est un service qui initialement coûte 99 euros par mois. Voilà. Ça c'est l'offre qu'on a mis en place avec World Data. Ça nous fait plaisir. Et puis, voilà. C'est pour vous remercier de votre temps. Marie-Gabrielle, dommage. Il y aura certainement d'autres choses qui vous plairont plus tard. Il en faut pour tout le monde, Marie-Gabrielle. Voilà. En tout cas, j'espère que ce webinaire a été clair, que vous avez compris le module VBA qui est utilisé par moi-même et certainement beaucoup d'autres traders pour prendre les décisions sur les indices. Mais vous avez vu que ça fonctionne aussi sur les actions. Donc, on n'est jamais trop prudent sur les marchés. Équipez-vous. Ça vaut toujours le coup. De consacrer une partie de son capital à des outils. C'est vraiment dans le but d'être plus performant. On n'a rien sans rien. Voilà. Je pense que vous avez compris le discours. Je vous remercie et je remercie Wildata et Walltrain Institute du temps que vous m'avez consacré et surtout de me laisser la possibilité de m'exprimer auprès de vous et de vous montrer un petit peu comment je travaille. Ce webinaire sera disponible à partir de demain sur YouTube. Voilà. Il y en aura d'autres à venir. On va refaire le webinaire sur ma méthode de PEA parce que le dernier n'était pas extrêmement clair. C'était mon tout premier. Donc, voilà. Ça arrive. Pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'offre moins gratuite client Wildata, vous contactez Wildata directement. Je pense que c'est le mieux. Ils vont faire la liste. Voilà. Demain, vous avez jusqu'à lundi pour bénéficier de cette offre-là. Lundi inclus. Donc, vous contactez Wildata et lundi soir, Wildata me transmettra la liste et tous ceux qui seront sur la liste, évidemment, à condition que ceux qui ont Wildata auront un mois de signaux. Et pour les autres qui travaillent les actions, vous avez la lettre également. Donc, allez voir le site et puis, c'est tout. Ah, M. Bebel, il a été baladé pour se connecter. Bon, vous le regarderez en replay, M. Bebel. Vous avez le temps, en plus, ce week-end. Tranquillement, ne vous inquiétez pas. Merci, en tout cas, de votre temps. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci.